J'ai une question Joseph, à quel moment, après avoir fait ces dons, de façon très généreuse, sans vous poser finalement mille questions, juste pour aider votre prochain, à quel moment vous avez réalisé, comme Pauline disait, qu'il y avait peut-être des vrais adultes aujourd'hui qui seraient en droit de se poser des questions sur votre identité ? Quand est-ce que vous avez eu une prise de conscience ? Au travers d'un livre, j'ai découvert que certains donneurs recherchaient avec beaucoup d'énergie leurs géniteurs, parce qu'il y avait véritablement une souffrance dans leur construction d'adultes. Donc j'ai eu très rapidement la conviction que le secret était tout à fait toxique et pouvait provoquer des dégâts chez beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, comment vous avez fait pour faire savoir que vous, vous seriez OK pour rencontrer, ou en tout cas pour donner les informations nécessaires, à des Paulines qui pourraient vous rechercher ? Donc j'ai adhéré à une association qui milite pour la levée de l'anonymat. Oui, d'accord. On peut appeler l'anonymat réversible. Si je peux juste faire une précision, et d'ailleurs ça me permet de rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est pas la levée de l'anonymat, c'est vraiment un accès, c'est un droit d'accès aux origines. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en fait que le donneur au moment du don soit connu. Il faut qu'il reste anonyme. Il ne faut pas que les parents puissent choisir le donneur. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'à l'âge de 18 ans, la personne qui a été conçue grâce à ce don puisse se présenter à une structure ad hoc où il y aurait un registre du don au niveau national pour savoir qui est le donneur. Oui, mais est-ce que savoir qui, ça vous suffirait ? Sans le rencontrer. Si on vous disait que c'est celle personne, voilà son dossier médical, voilà son profil, est-ce que ça vous suffirait, Pauline ? Alors, ça dépend des personnes, en fait. Et ça, c'est propre à chacun de choisir. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne veulent pas savoir qui est le donneur. Donc c'est vraiment un droit et ce n'est pas une obligation. Oui, j'entends. Vous vous êtes fixé quoi comme limite aujourd'hui, Joseph Serc ? Aujourd'hui, vous vous êtes dit, si, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent me rencontrer, est-ce que vous accepteriez de les rencontrer même ? Au-delà des informations, de les rencontrer et de créer un lien ? Vous seriez capable ? À créer un lien, non, je ne pense pas que ce soit souhaitable pour les familles, pour l'équilibre de la famille du jeune adulte, tout comme ma famille. Il n'est pas question d'être intrusif, il faut que tout le monde respecte tout le monde. Il y a quand même plusieurs acteurs dans la démarche. Il y a bien entendu les parents, le donneur et l'enfant. Est-ce que, vous, ça vous arrive parfois dans votre région de regarder des gens un peu dans la rue, en vous demandant, est-ce que, tiens, il me ressemble beaucoup ? Mais Pauline aussi, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, on ne devient pas un peu fou en se disant, mais ce monsieur-là, quelque part, j'ai un peu les pommettes hautes comme lui, est-ce que je ne vais pas aller lui demander si un jour il a fait un don, il y a des années, en 1980 ? Est-ce que ça rend un peu fou, gentiment fou ? On s'observe comme ça dans la rue en se disant, c'est peut-être mon enfant, enfin mon enfant, je suis peut-être son géniteur. Non, il n'y a absolument pas de fantasme de ma part ou de recherche ou d'idées farfelues, mais un jour, en sortant d'une grande surface avec mon caddie, je me suis retrouvé face ou à côté d'une dame, à peu près mon âge, et deux jeunes adultes, garçons et filles, et je suis tombé en arrêt, j'ai cru reconnaître mon fils. Là, il n'y avait pas de rien de... Vous avez ressenti quoi ? Ça vous a... Ça m'a fait un choc. Mais bon, si je ne vais quand même pas le poser la question, je ne vais pas demander à la maman... Pardonnez-moi au milieu de vos courses, puis-je me permettre de vous demander ? C'est un peu compliqué.